Le destin nous montre ce qu'il n'a pas résolu à que je vous y rencontre. Mais j'irai tant de fois, enfin, à quelques moments... Eh mon Dieu, ne rentrons pas dans ce vainqueur du monde. Il n'y en a pas fait plus tant que ces cérémonies. Et si on en croyait, elles seraient pas nous. C'est un mot de usage et la plupart des gens perdent sautement le tiers de leur temps. Mais dans ce passe-t-il. Bien, vos amourettes. Puis le Seigneur comprendra savoir comment vous en êtes. Car dans le même monde, mon âme s'intéresse. Parfois, depuis qu'à vous s'est découvert mon cœur, il est arrivé un amour du malheur. Oh, oh, comment cela ? La fortune cruelle a ramené des champs le patron de la belle. Quel malheur ! Et de plus, à mon très grand regret, il a suivi de nous deux le commerce secret. Je dis entre à quel appris, c'est aventure. Je ne sais, mais c'est une chose de sûre. Je pensais aller rendre, à mon heure à peu près, ma petite visite à ces jeunes-là. Lorsque, changeant pour moi de ton et de visage, j'ai savanté valet pour moucher le passage. Et d'un « Retirez-vous, vous importunez ! » Bon, t'incerrément, ferme la porte au nez. La porte au nez ! Au nez. La chose est un peu faute ! J'ai voulu le parler au travers de la porte. Mais à tous mes faux faux, ce qu'ils ont répondu, c'est « Vous n'en trouverez point. » Monsieur l'a défendu. Ils n'ont donc pas ouvert ? Non. Et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître, en me chassant de là d'un ton plein de fierté, accompagné d'un gré que s'en m'a jeté. Comment d'un gré ? D'un gré d'état non petit, dont on a passé marre et galé ma visite. D'entre... Je trouve fâchée d'état où vous voilà ! Il est vrai, je suis mal par son retour finesse. Certes, je suis fâchée pour vous. Je vous proteste. C'est temps avant tout. Oui, mais je vous... On trouvera un moyen de vous trouver dans moi. Il faut bien essayer, par quelque chose d'intelligence, de vaincre du jaloux, l'exacte vigilance. Oui, mais finalement, la fille vous aime. Assurement. Le gré vous a mis en déroute. Cette pierre sous gré, vous vous étonnez, avec un mot de l'air est tombé à mes pieds. Là, je vous découvre. Je veux vous écrire, et je suis bien plus en peine par où je m'y prendrai. J'ai des pensées que je désirerais que vous fussiez. Mais je ne sais comment faire pour vous les dire. Et je me défie de mes paroles, où je commence à connaître qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance. J'ai peur de m'asquer quelque chose qui ne soit pas bien, et d'en dire plus que j'en ai en devraient. En vérité, je sais que ce que vous m'avez fait, je sais que ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâché à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous. Et j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous. Peut-être qu'il y a du mal à dire cela, mais enfin, je n'ai plus m'empêché de le dire, et je voudrais que cela se puisse faire sans qu'il y en ait. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs. Il ne faut pas les occuper. Et que tout ce que vous me dites n'est trop que pour vous m'avez fait à l'user. Mais je vous assure que je n'ai plus encore votre futur à cela de vous. Et je suis si touché de vous.